Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On arrive au dimanche 17 novembre avec un grand moment qui nous attend. Ce sera le Quintet Plus sur l'Hippodrome de Vincennes. Le prix de Bretagne, première épreuve qualificative pour le prix d'Amérique. Du coup on a un superbe plateau, un superbe Quintet qui nous attend. Ce sera la quatrième course du programme sur l'Hippodrome de Vincennes prévue aux alentours de 15h15. 18 concurrents, 2700 mètres sur la grande piste à parcourir dans ce tournoi international de la belle groupe 2 avec un très beau plateau. On va en avoir tout l'hiver et c'est vrai que là c'est palpitant. Il manque il y a Otiar, il manque encore Cidrim qui est sur la touche ou encore Gohan Boy. Mais malgré tout on a vraiment une belle opposition et quelques étrangers également qui ont fait le déplacement pour cette compétition qui s'annonce vraiment, comme je l'ai dit, passionnante. On va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 15 que j'ai retenu, Sanmoteur. Je n'ai pas hésité à le retenir en tête pour son retour en France. Il avait beaucoup séduit l'hiver dernier. C'était la note intégrale dans le prix de Bretagne. Il avait terminé sixième, revenant de très loin, très bien finir. Derrière, il n'avait pas manqué le coup du côté du prix de Bourbonnet s'imposant vraiment dans un excellent style. Là, il revient sur notre sol et déférait des postérieurs. Björn Goop est très confiant. Il n'avait pas pu courir l'Amérique, il a eu des soucis de santé l'année dernière après sa victoire dans le prix de Bretagne. Mais là, visiblement, il est au top, il est prêt à en découdre et j'en attends une grande performance. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 11. Il s'agit de Hokey Dogiel. J'adore Hokey Dogiel. Je l'ai toujours beaucoup aimé. Il a deux courses dans les jambes après plusieurs semaines d'absence. Il est cette fois-ci défaire des quatre pieds. Il faut se souvenir qu'il avait obtenu sa qualification dans le prix d'Amérique, dans le prix de Bretagne. Il avait terminé troisième. Il avait d'ailleurs tracé une superbe fin de course pour pouvoir arracher la troisième place ce jour-là. Il va certainement afficher des progrès sur sa dernière tentative. Il y a du monde, il y a de l'opposition, mais il fait partie de l'élite. Deuxième du dernier prix d'Amérique, ça ne s'invente pas. En tout cas, pour moi, Hokey Dogiel, ce numéro 11 fait partie également des concurrents capables de finir sur le podium. Il faut également noter que cette année, une nouveauté, ce sont les quatre premiers qui se qualifient. Ça veut dire que lors des quatre B, il y aura 16 qualifiés, plus le gagnant du Ténor de Bonne et le gagnant du Criterium Continental. Du coup, voilà, s'il y a à chaque fois des chevaux différents qui font l'arrivée, ceux qui ont les plus gros gains ne seront pas qualifiés. Donc vraiment, il va falloir donner tout ce qu'on a pour pouvoir se qualifier parce qu'il n'y aura pas d'autres options pour participer au prix d'Amérique. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro à 17 en PIBDSM, atout du Val d'Estaing, en l'absence d'Idao de Thillard. C'est une super jument, on l'a vu chez Fabrice Soulois, vainqueur du prix de France, vainqueur du prix de Paris il y a de cela un an et demi, deux ans. Donc voilà, une concurrente de classe. Depuis qu'elle est arrivée chez Thierry du Val d'Estaing, elle a soufflé un petit peu le chaud et le froid, parfois fautive, parfois malchanceuse. En tout cas, sa classe ne fait aucun doute, elle l'a montré, que ce soit à La Capelle ou encore à Mons, en Belgique, il y a de cela deux mois. Dernièrement, à Vincennes, ce n'était pas si mal que ça, elle a bien fini, même si elle ne fait que sixième. Voilà, c'est une jument de classe et je pense que son entraîneur a tout fait pour qu'elle arrive au top et se qualifie pour le dernier dimanche de janvier. En speed, j'ai retenu en quatrième position le numéro 4, Josh Power. J'adore ce cheval-là aussi également, c'est vraiment un trotteur de qualité. Vainqueur du Crétérium des 5 ans, l'année dernière du Crétérium des 4 ans, c'est l'un des rares à avoir battu Joshua Tree à la régulière. Et c'est vrai que sa victoire dans le Crétérium des 5 ans en fait un prétendant assez logique aux premières places du prix d'Amérique, parce qu'en général, on en passe par là. Maintenant, lui, il peut avoir le prix Thénor de Bonne pour se qualifier, mais il faut s'imposer. Et du coup, face à Joshua Tree, ce sera une autre paire de manches. Là, peut-être que des concurrents ne sont pas encore au top. Il peut tenter sa chance face aux vieux. De toute façon, il faudra qu'il le fasse à un moment donné. Ça peut être le bon moment, défaire les 4 pieds associés à Éric Raffin, vu que Sébastien Ernaud est encore sur la touche. Franchement, je ne serais pas étonné de le voir réaliser une grosse, grosse performance face à ses aînés. En speed, j'ai retenu en cinquième position le numéro 10. Il s'agit de Hussard du Landray également préparé pour cette épreuve. Hussard du Landray, on le connaît. C'est également un super cheval. D'ailleurs, c'est lui qui avait remporté ce prix de Bretagne l'année dernière. Cette année, il a 3 courses dans les jambes. Il est cette fois-ci allégé dans sa ferrure, confié à Johan Le Bourgeois. Je pense qu'on a tout fait pour qu'il arrive au top pour ce rendez-vous. Lui aussi, je pense qu'il va tenter de se qualifier pour être tranquille derrière et pouvoir préparer le prix d'Amérique avec beaucoup de sérénité. Donc voilà, ils sont beaucoup à vouloir se qualifier de toute façon. Ça va être tout le monde le couteau entre les dents. Il faut voir ce que ça va donner, mais ce seront les plus durs qui seront à l'arrivée clairement, ou les moins malchanceux également. En tout cas, ce numéro 10, Hussard du Landray fait partie des concurrents à suivre en confiance. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le 12, Emeraude de Baie. Emeraude de Baie, la jument au grand cœur. Elle a beau être âgée de 10 ans, elle a encore vraiment beaucoup de moyens. Elle l'a montré en s'imposant dans le Grand Prix du Sud-Ouest le 23 octobre dernier, dominant au passage Hookerberry ou encore Just Gigolo, Just Love You qu'elle retrouve dans cette épreuve. En tout cas, c'est une jument qui a fait ses preuves face à l'élite. Quatrième du prix de France, huitième du prix d'Amérique. Franchement, il n'y a rien à rien acheter. C'est vraiment une jument de classe et associée à Franck Nivard, je pense qu'elle doit pouvoir lutter également pour une belle place. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 18, Hookerberry, plus riche au départ de cette épreuve. Hookerberry, qui vient de terminer quatrième du Grand Prix du Sud. C'est un super finisseur. Auparavant, il avait terminé troisième d'une très belle course, un groupe 1 du côté de Vincennes, en battant Hidao Tiar, je crois. Oui, c'est ça, en devançant Hidao Tiar, juste derrière Gannet de Banville. C'est vrai qu'il a besoin d'un parcours caché. Il va y avoir du rythme. Il va falloir que Nicolas Bazir fasse les bons choix. Parce que lorsqu'il y a du rythme et qu'on est un attentiste, il faut réussir à trouver les bons dos pour progresser, pas se faire piéger derrière des chevaux qui reculent. C'est pour ça que je le retiens aussi loin. En théorie, il peut même gagner. Maintenant, le fait qu'il soit obligé d'attendre, ça hypothèque une partie de ses chances. Parce qu'il n'a pas forcément la partie facile dans cette tactique. Mais en tout cas, ce routable finisseur, bien entendu, réalisait une grande performance et terminait même sur le podium. Je l'ai retenu en septième position. De toute façon, quasiment les 18 chevaux au départ ont une chance de terminer dans les cinq premiers. Pas forcément tous, parce qu'il y en a qui ont vraiment l'air d'être un petit peu en dessous. Mais c'est vrai que ça va se battre et ça va être vraiment très très dur. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 2. Il s'agit de Just Love You. J'en parlais justement. Elle a été battue tout à l'heure, enfin tout à l'heure, la dernière fois par Emeraude 2B dans le Grand Prix du Sud-Ouest. Mais elle a toujours fait partie de l'élite de sa génération. Elle a terminé troisième du Criterium des 5 ans. C'est pas rien derrière Josh Power et Joshua Tree. Donc voilà, je pense que c'est la meilleure jument parmi les juments de 5 ans françaises. C'est l'une des moins riches, certes. Mais attention, elle est allégée dans sa ferrure. Je pense qu'on va essayer de prendre la température pour voir si elle a vraiment les moyens d'être de ce calibre-là pour le prix d'Amérique. Et si c'est le cas, je pense qu'elle ne va pas être loin du Quintet, voire même du Quarté. En tout cas, moi j'ai retenu en huitième position. Et en cas de non partant, j'ai retenu le 9. Gannet de Banville, un vrai regret. Il y en a beaucoup. Vous vous en doutez bien dans une course aussi ouverte. Il est défaire des 4 pieds. Il reste sur deux excellentes tentatives. Que ce soit dans le prix des Cébennes où il devançait notamment au Cahido JL ou encore Inmar Rosa. Ou encore auparavant dans le UET Elite Circuit Finale où il battait Hookerberry en PMEDSM. Il a prouvé qu'il valait cela. Il a prouvé maintenant. Lui non plus n'a pas une si grosse marge de manœuvre. Surtout sur les 2007 de la grande piste. Mais voilà, c'est Jean-Michel Bazir. Moi c'est juste un regret. Mais lui aussi il fait partie des concurrents qui sont capables de se qualifier. Donc voilà, ça va être une question de parcours. On le sait très très bien. Et à ce jeu-là, Jean-Michel Bazir, il est toujours redoutable. Donc attention, mieux vaut s'en méfier également. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 15 que j'ai retenu devant le 11. Le 17, le 4, le 10, le 12, le 18 et le 2. Et en cas de non partant, le numéro 9. Voilà, vous savez tout pour se quinter. Est-ce qu'il faut prendre des bases ? Est-ce qu'il ne faut pas prendre des bases ? C'est la question. Moi je pense que le 15 Sun Motor, il vient vraiment avec de grosses ambitions sur notre sol. Je pense que Björn Goup n'en est pas à son coup d'essai. Il va certainement réussir un gros coup. Le 11 au cahier d'OGL, c'est un super finisseur. Même s'il est un peu loin, il va très très bien finir. Déférer des 4 pieds, c'est un lion. Et il mérite un large caddie, puis le 17 en pied à mes DSM. Je pense que son entourage a tout fait pour qu'elle arrive au top, pardon, pour ce rendez-vous. Et je pense que c'est l'une des priorités également de cette épreuve. Tout comme le cas de Josh Power, c'est vrai que je l'ai retenu 4ème. Il faut faire des choix, c'est toujours pareil. Et c'est vrai que pour les amateurs de quintet, c'est vraiment un casse-tête cette course. Même pour les amateurs de tiercé ou quartet, parce qu'ils sont beaucoup à pouvoir prétendre aux premières places. Donc voilà, ça va être vraiment une belle lutte, mais indécise. On va se quitter là-dessus. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. J'ai oublié de vous parler du grand jeu, effectivement. Il y en a qui vont sauter sur leur chaise. Il faut donner le gagnant du quintet pour avoir droit à un mois d'abonnement au site turf-fr.com. Il y a un seul abonnement mis en jeu. Donc voilà, si vous êtes plusieurs à trouver le gagnant du quintet, il faut commenter en bas de votre écran sur YouTube. Écoutez, si vous y arrivez et que vous êtes plusieurs, il y a un tirage au sort et celui qui est tiré au sort aura droit à cet abonnement. Moi je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de La Minute Quintet. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos en cochant la petite cloche. Moi je vous retrouve demain. Ce sera du côté de Vincennes. Une nouvelle fois, on commence la semaine comme on l'a fini. Et voilà, il y aura également le résultat pour ceux qui ont participé au concours concernant le Maroc. Vous le savez, nous avons fait une émission spéciale au Maroc. Du coup, il y aura le vainqueur du gagnant de samedi qui sera donné dans l'émission de lundi. Donc voilà, ceux qui ont participé à notre grand concours, n'hésitez pas à regarder également pour voir si vous avez gagné. Moi je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501